Salut internet, on va faire une toute petite intro car on est parti pour une énorme vidéo. C'est faux, cette intro va être longue. Déjà, à l'été 2020, je vous avais proposé en trois parties une vidéo où on se balade dans chaque pays du monde à la découverte d'un fait surprenant. Bon, il y a eu un bug dans la matrice, des erreurs de calcul, la troisième partie jamais sortie, donc j'ai décidé de repartir de zéro et de carrément vous proposer un 197 entier. Une ribambelle de faits surprenants, de lieux stylés, de faits divers, d'infos historiques, la totale, quoi. Je vous préviens tout de suite, je vais tricher dans cette vidéo. Chaque pays dont j'ai déjà parlé dans un autre format, genre 77, je le sauterai. La Belgique, l'Australie, la Russie, etc. Ensuite, je précise pour ceux du fond, comme à chaque fois, je me base sur les pays reconnus par l'ONU parce que faut bien trancher. 193 pays donc, plus 4 états non-membres. C'est pour ça qu'il n'y a pas des coins comme le Kosovo ou encore Taïwan, car ces états ne sont pas reconnus par l'ONU. Évidemment, je m'excuse pour la prononciation de certains mots dans des langues beaucoup trop étrangères pour moi. Et enfin, dernière chose, profitez bordel. Regardez cette vidéo d'une traite en plusieurs morceaux, en cliquant au hasard sur la timeline. Elle est là pour vous faire découvrir le monde, alors vraiment, dégustez-la. Bon, je pense que j'ai assez parlé, on y va. L'Afghanistan est un des plus gros producteurs de tapis au monde. Et depuis quelques décennies, certains tapis portent des objets plutôt étonnants. Des avions, des hélicoptères, des grenades, des chars. Les tisserands se basent sur leur quotidien, donc c'est logique. C'est triste, mais c'est logique. Je vais vous parler du pont de Blukrans, au sud de l'Afrique du Sud. C'est le pont le plus haut du monde où on peut sauter en élastique. Merci Face Adrenaline de proposer une telle activité. Perso, je vais plutôt aller visiter le musée Nelson Mandela à Johannesburg. Une tradition albanaise que je ne connaissais pas du tout, le giro. Ce qui se traduit par marche. En fin de journée, surtout pendant les beaux jours, amis, famille et voisins, tous bien habillés, se réunissent en groupe, plus ou moins grands, et se promènent dans les rues des villes pour une belle balade. Je suis d'accord, ça paraît pas dingue comme tradition, c'est juste marcher entre amis. Mais c'est très important là-bas, un peu comme la passeggiata italienne. Et si vous voulez vivre ça en Albanie, c'est plutôt dans des villes comme Schkoder ou Vliore, plutôt qu'à Tirana, la capitale. La grande mosquée d'Alger a le minaret le plus grand du monde, 265 mètres de haut. À côté de la tour Eiffel, il arrive presque au troisième étage. C'est de là-haut que le muezzin fait les appels à la prière. Je sais que beaucoup d'Algériens regardent mes vidéos. Dites, bon, il y a un ascenseur, mais le mec, est-ce qu'il monte vraiment les 37 étages pour faire l'appel à la prière ? Ou il y a juste les enceintes là-haut et puis pas vraiment besoin de monter ? Attention, première tricherie de cette grosse vidéo. Un 77 fait surprenant sur l'Allemagne est sorti en octobre 2020. Et je vous invite à aller voir cette vidéo après celle-ci. Évidemment, pour toutes les futures tricheries, je vous mettrai des liens en description. Andorre est le seul pays au monde à être une coprincipotée. Le pays a deux coprince. Et aucun des deux ne vient d'Andorre. L'un est l'évêque d'Urguel et l'autre est le président de la République française. Je sais bien que c'est fortement symbolique, mais ouais. Techniquement, Macron dirige un autre pays que la France, main dans la main avec un évêque espagnol. Quel bordel. L'hypotrague noire est un mammifère présent, surtout dans le sud-est africain. Une de ses sous-espèces, l'hypotrague noire géant est l'emblème de l'Angola. Depuis 1982, aucun spécimen n'avait plus jamais été vu dans le pays, décimé à cause de la chasse. Et on estime la population totale actuelle à quelques centaines d'hypotragues, principalement dans la région en rouge sur cette carte. Tous les étés, pendant 13 jours, est célébré le carnaval d'Antigua et Barbuda, qui célèbre l'abolition de l'esclavage dans les anti-britanniques le 1er août 1834. Vous y verrez des spectacles, des concerts, de la nourriture en grande quantité et des concours de beauté en tout genre. Celui de 2022 se déroulera du 27 juillet au 2 août. Et mon dieu, qu'est-ce que j'ai envie d'y aller. L'Arabie Saoudite est un royaume, le royaume d'Arabie Saoudite. Et c'est une monarchie absolue. La dynastie actuelle, et d'ailleurs la seule qui a régné sur le pays, est la famille Al-Séoud. Puisqu'ils sont sur le trône depuis la création du pays, c'est-à-dire depuis 1932. Mais techniquement, la famille règne depuis encore plus longtemps, depuis le 18e siècle. C'était eux les rois de Daria, une cité qui date du 15e siècle quand même, qui aurait été elle-même fondée par un ancêtre des Al-Séoud, Mani Al-Mreidi. Donc normalement, si je fais une histoire bordélique des souverains saoudiens, ça devrait pas trop être bordélique ? Normalement ? En décembre 2001, de violentes émeutes ont eu lieu en Argentine. Et là pour le coup, c'est un véritable bordel politique qui a suivi. Le 20 décembre, le président Fernando de la Roa démissionne. Le 21 décembre, il est remplacé par Ramon Puerta, en attendant que le congrès choisisse quelqu'un. Le 23, c'est Adolfo Rodriguez Sa qui est nommé. Le 30, il démissionne. Le 31, c'est Eduardo Camagno qui occupe la place. Le 2 janvier, c'est Eduardo Dualdé qui est nommé président par intérim par le congrès. Donc si je résume, en moins de deux semaines, il y a eu 5 présidents différents en Argentine. En Arménie, les échecs sont une matière obligatoire à l'école, avec examens et tout. La vidéo 77 faits surprenants sur l'Australie date du 26 octobre 2019 et est toujours dispo. Donc plutôt que de choisir un fait, allez directement la voir. Vous en aurez 77. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que le zoo le plus vieux du monde se trouve en Autriche. Eh bien, l'auberge, le restaurant le plus vieux d'Europe se trouve aussi en Autriche, au sein de l'archi-abbaye Saint-Pierre à Salzbourg. Il y a à peu près 2500 volcans de boue dans le monde, dont environ 45% se trouvent sur les continents et non sous l'eau, quoi. Et parmi ces 45%, plus de la moitié se trouvent en Azerbaïdjan. Et pour ceux qui l'ignorent, un volcan de boue, c'est un volcan qui n'éjecte pas de la lave, mais une espèce de boue. Voilà, Doc Seven Géologue, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous l'accorde, beaucoup ne sont pas très impressionnants, mais parfois, ils peuvent atteindre des tailles complètement folles, avec des cratères faisant des dizaines de mètres de diamètre. Sur 197 faits à énoncer, vous allez voir que certains vont être plus rapides que d'autres. Par exemple, le billet de 1 dollar des Bahamas est le seul billet au monde à avoir la représentation d'une fanfare imprimée sur une de ses faces. Et pas n'importe laquelle, la fanfare de la police de Nassau, la capitale. C'est au moins la troisième fois que je vous parle du Bahreïn sur cette chaîne. J'espère que vous commencez à situer ce tout petit archipel. Bon, vous imaginez, vu la zone, vous le voyez avec cette vue satellite, autant vous dire que la végétation locale, c'est pas la Guyane. Et pourtant, si on zoome un petit peu sur la carte, on distingue une masse verte. Shajarat al-Hayah, l'arbre de la vie. Une énigme pour tout le pays. Il a plus de 400 ans et aucun scientifique ne comprend comment il survit là, alors qu'il ne semble y avoir aucune source d'eau. Des archéologues ont découvert des objets datant du 16e siècle à son pied. Vraiment, un sacré mystère qui en devient une énorme attraction touristique. Le Palais Bourbon est le nom du bâtiment qui abrite l'Assemblée Nationale à Paris. Si on y ajoute les quelques immeubles aux alentours qui appartiennent aussi à cette administration, on a une surface d'environ 125 000 mètres carrés. Waouh, c'est grand ! Veuillez plonger avec moi au cœur du Bangladesh et de sa capitale, Dhaka. Voici le Parlement national du pays, Jatia Sangsad Baban. Plus de 800 000 mètres carrés de surface, 155 mètres de haut, un lac artificiel, des parcs immenses ! C'est l'un des plus grands bâtiments législatifs au monde. Si vous vous rendez à la Barbade, je ne peux que vous conseiller d'aller visiter les ruines de la villa de Samuel Hall Lord, pirate de renom. Construit en 1820, la villa était proche de la côte, ce qui lui permettait d'avoir sa petite technique de vol toute personnelle. Il accrochait des lanternes sur les cocotiers qui bordaient la plage et créait ainsi l'illusion d'un port. Les bateaux s'approchaient, se fracassaient contre les récifs et se faisaient piller par Sam. La villa a fini par devenir un hôtel en 1942, mais a malheureusement brûlé en 2010. Et aujourd'hui, c'est la propriété du Wynham Hotel. Troisième tricherie, troisième pays dont j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé déjà. Non, je vous jure, sur la chaîne, vous avez 27 faits surprenants sur la Belgique, 27 lieux surprenants et insolites en Belgique et même 7 lieux insolites à Bruxelles. Les gars, je suis même allé vous faire une vidéo sur les musées du chocolat dernièrement. Pas de McDonald's, pas de Starbucks, pas de Burger King, pas de KFC. Les chaînes de fast-food ne sont pas du tout présentes au Belize. Enfin, il y a des fast-foods, mais locaux. Aucune énorme multinationale. Et je trouve ça vachement cool. Ça permet de se concentrer sur la cuisine locale en y allant. Et wow, ok, j'avais pas vu les photos encore. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai faim. Si vous n'aimez pas les serpents, appuyez sur la touche L de votre clavier. Ça va vous faire avancer de quelques secondes dans cette vidéo. Parce que je m'apprête à vous présenter le temple des pitons à Ouida, au Bénin. Considéré comme un sanctuaire vaudou, c'est surtout la maison de dizaines et de dizaines de pitons royaux. Et attention, ils sont considérés comme des divinités. Il faut être respectueux. Les serpents ne sont pas nourris dans le temple, mais les portes sont ouvertes une fois par semaine pour qu'ils puissent aller chasser dans le coin. Et s'ils ne sont pas revenus au bout de quelques jours, ils sont ramenés par les habitants de Ouida directement au temple. En Dzongka, la langue officielle du Bhutan, le pays s'appelle Druk-Yul, ce qui signifie « Terre du dragon ». Ou bien Druk-Tsendem, ce qui signifie « Terre du dragon tonnerre ». Il s'imaginait que le tonnerre était des grognements de dragons. Et si on regarde une carte du relief du pays, on comprend que le bruit du tonnerre puisse résonner bien fort au milieu de toutes ces montagnes. Altitude minimum du pays, 97 mètres. Altitude maximum, 7570. La Biélorussie est le seul pays européen à toujours pratiquer la peine de mort. Contrairement aux États-Unis, il n'y a pas le choix pour l'exécution. C'est une balle dans la nuque au moment où le condamné ne s'y attend pas du tout. Au moment où je tourne cette vidéo, la dernière exécution s'est produite le 17 décembre 2019. À La Paz, en Bolivie, un zèbre peut vous aider à traverser la route. Enfin, un bénévole déguisé en zèbre. Ils existent depuis 2001 et ont permis d'éviter un grand nombre d'accidents. Il y a une forêt primaire en Bosnie-Herzégovine. Une forêt vierge en Europe, les gars. La Perru-Chica. Elle fait partie du parc national de Soudjeska. Et comme le but, c'est que cette forêt reste une forêt vierge, le parc propose d'en faire la visite virtuellement. Je vous mets le lien vers le site en description, c'est vraiment beaucoup trop ouf pour ne pas le partager. Le plus gros diamant du 21e siècle a été trouvé au Botswana. Non, pardon, excusez-moi. Les trois plus gros diamants du 21e siècle ont été trouvés au Botswana. Tous les trois dans la mine de Karoué. Le pays est le deuxième producteur de diamants au monde après la Russie, donc le premier producteur en Afrique. Le premier diamant, découvert en 2015, fait 1109 carats et a été nommé l'Essédi la Rona. Ça signifie notre lumière en Tswana. Le deuxième, trouvé en 2019, de très loin le plus gros, s'appelle Sewelo et fait 1758 carats. Son nom signifie trouvaille rare. Et le troisième n'a pas encore de petit nom. Il a été trouvé en 2021 et fait 1174 carats. Je me permets une petite proposition de nom, cul bordé de nouilles. Voilà, sauf c'est pas mal pour un diamant de cette taille. C'est au Brésil qu'il y a le plus de Japonais. Après le Japon évidemment. Sérieux, vous trouvez pas ça hyper insolite ? Déjà, il faut savoir qu'avant la deuxième moitié du 19e siècle, le Japon était fermé au reste du monde. Et puis en 1907, les États-Unis ferment leurs frontières aux immigrants japonais, alors que le Brésil leur ouvre. Quelques familles s'installent à Rio en 1906. Et c'est le 18 juin 1908 qu'arrive au port de Santos, au niveau de Sao Paulo, le premier gros bateau avec plus de 150 familles japonaises à son bord. Aujourd'hui, la population brésilienne compte 2 millions de Japonais brésiliens. Le Brunei a participé aux Jeux Olympiques pour la première fois en 1988 pour les Jeux d'été à Séoul et avait zéro athlète. Juste un officiel, un représentant qui a fait les cérémonies d'ouverture et de clôture. Depuis, le pays a participé six fois aux JO d'été, zéro fois aux JO d'hiver et n'a gagné aucune médaille, malheureusement. En Bulgarie a lieu, à chaque début de mois de juin, le rituel de Nestinarsdvo. Rite païen à la base, il est toujours pratiqué aujourd'hui, mais en l'honneur de Saint Constantin et Sainte Hélène, icônes de l'église orthodoxe. Les Nestinari, les pratiquants de ce rite, dansent sur des braises brûlantes pour apporter chance, fertilité et santé aux personnes présentes. C'est hyper impressionnant. L'un des plus grands festivals de cinéma africain a lieu au Burkina Faso, à Ouagadougou. Son petit surnom, c'est Fespako, mais son nom entier est Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il a lieu tous les deux ans et existe depuis déjà plus de 50 ans. Le gagnant repart avec les talons d'or et vraiment, c'est hyper prestigieux et reconnu sur tout le continent africain. Les tambours sont très importants au Burundi, à tel point que la danse rituelle au tambour royal est sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. C'est si important qu'il y a même un endroit, à Gishora, c'est à quelques dizaines de kilomètres au nord de Gitega, le sanctuaire des tambours sacrés. Et vraiment, regardez les images et les vidéos, les cérémonies autour de cet instrument ont l'air si cool. Le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est se trouve au Cambodge et s'appelle Thondlessap. Et c'est vrai qu'en vue satellite, ça fait une sacrée tâche. Regardez-moi cette photo de la NASA. Et ce qui est d'autant plus insolite avec ce lac, c'est que son cours d'eau s'inverse selon les saisons. En saison sèche, le lac se déverse dans le fleuve Mekong, et pendant les moussons, c'est le Mekong qui se déverse dans le lac. Dites, vous trouvez qu'il pleut beaucoup dans le nord de la France, à Lille, à Dunkerque ? On tourne à quoi ? 750 millimètres de pluie par an ? Écoutez, à Dhebuncha, un petit village côtier du Cameroun, réputé pour être l'un des coins sur terre qui enregistre la plus forte pluviométrie, on tourne plutôt autour des 10 000 ! 10 000 contre 750 ! Il fait hyper beau, en fait, dans le nord de la France. J'ai l'impression de parler très souvent du Canada avec vous. 77 faits surprenants sur le Canada, La Vérité sur le Canada, et encore plus récemment, 7 minutes de faits surprenants sur le Québec. Alors oui, nouvelle tricherie, mais vous avez de quoi faire pour découvrir des faits insolites. On enchaîne. Avant l'arrivée des Portugais, il n'y avait aucune population locale dans l'archipel du Cap Vert. Il n'y avait pas non plus de mammifères, ni d'amphibiens d'ailleurs. C'est l'homme qui a introduit plein d'espèces. En revanche, il y a plein d'autres espèces endémiques. Des oiseaux, des araignées, un scorpion, des mollusques, des solifuges, des sauriens, et même un tardigrade et une espèce de langouste qu'on a trouvé que dans les eaux du pays. Ce site web est génial. Light Pollution Map. Comme son nom l'indique, cette carte du monde représente la pollution lumineuse de nos villes. Et si on zoome, on se rend compte que la République centrafricaine est presque vide. C'est le pays qui, proportionnellement à sa taille, émet le moins de pollution lumineuse. Je veux dire, à part Bangui, la capitale et quelques autres micropoints, c'est de loin l'un des meilleurs pays pour observer les étoiles. Dans plusieurs pays du monde, il est commun que les femmes gardent leur nom de famille après leur mariage. Mais au Chili, c'est encore plus poussé que ça. Les enfants prennent le nom de famille du père et le nom de famille de la mère. Par exemple, le tout nouveau président chilien s'appelle Gabriel Boric Font, son père Luis Javier Boric Scarpa et sa mère Maria Soledad Font Aguilera. Un petit bout de chacun et ça lui fait son nom. En fait, les Chiliens portent leur arbre généalogique directement sur leur passeport, c'est assez pratique. Dites, vous avez vu mes 27 fesses surprenants sur la Chine ? Bah écoutez, ça s'ajoute à ma liste de tricheries et à votre liste de vidéos à voir si c'est pas le cas. Chypre est le seul pays hors du territoire de la Grande-Bretagne où a eu lieu un mariage royal britannique. C'était le 12 mai 1191 entre le roi d'Angleterre Richard Ier et Bérangère de Navarre. Alors oui, je vous vois venir, Henri II a épousé Aliénor d'Aquitaine à Poitiers, mais il n'était pas encore roi. Donc ça compte pas. En juillet 1995, le congrès de la République de Colombie a voté une loi qui rend obligatoire pour les chaînes de télé et de radio publique de diffuser l'hymne national tous les jours à 6 heures du matin et à 6 heures du soir. Quand on regarde la grande île des Comores, qui s'appelle la Grande Comore, on peut discerner deux volcans. Un qui dort bien profondément depuis quelques siècles, la Grille, au nord, et un qui est bien réveillé puisque sa dernière éruption était en janvier 2007, le Kartala. La capitale des Comores, Moroni, ne se trouve pas loin de là, on espère évidemment qu'elle ne finira jamais comme Plymouth sur l'île de Montserrat. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Congo numéro 1, a.k.a. République du Congo, a.k.a. Congo Brazzaville. Je sais que je vous le répète souvent et je pense à tous ceux parmi vous qui découvrent la chaîne ou qui n'ont juste jamais vu les autres épisodes de 197 et qui ne savent pas qu'il y a la République du Congo et la République démocratique du Congo, que ce sont deux pays différents. Et là, on commence par la République du Congo. La deuxième plus grosse ville du pays, Pointe-Noire, se trouve sur le littoral. À une trentaine de kilomètres au nord, un lieu naturel extraordinaire, les Gorges de Gyoso, souvent comparé au Grand Canyon. Et pour cause, regardez-moi la vue satellite. On appelle ce genre de formation un cirque. Cette vue mer, ce rouge orange qui vient de la latérite, c'est une terre qu'on retrouve souvent en milieu tropical. En Guyane, vraiment, on a que ça. Tenez, regardez-moi ce joli sol. Et faites éventuellement abstraction du Doc Seven qui n'avait que 15 ans et qui se prenait pour un ninja. Le bonobo est endémique de la République démocratique du Congo. Je trouve cette info totalement folle. Pour moi, c'était une espèce qui était répartie dans plusieurs pays d'Afrique, mais non, pas du tout. Le chimpanzé, oui, mais le bonobo a une aire de répartition très précise, assez petite, entre la rivière Congo et la rivière Kassai. Il est impossible pour un étranger d'acheter une propriété, un terrain, sur les îles Cook. Enfin, si, techniquement, il y a bien une solution. Que le gouvernement des îles Cook accepte votre proposition de création de business sur place. Puis, il vous faut investir au moins 1 million de dollars néo-zélandais, si vous le faites sur Haro Tonga, l'île principale. Puis, vous devez le faire fonctionner et vivre sur place pendant 5 ans. Et là, voilà, là, vous aurez le droit d'acheter un terrain ou une propriété. Ah bah écoutez, ils y tiennent à leur bout de paradis. Il est strictement interdit de porter des manteaux en cuir en Corée du Nord. King Jong-un est le seul à en avoir le droit, tout simplement car c'est sa tenue préférée depuis quelques années. Et la population commençait un petit peu trop à vouloir le copier. Je n'ai pas fait de vidéo dédiée à la Corée du Sud, mais j'en ai fait une sur Séoul. Bon, d'accord, ça compte pas. Donc, pour la Corée du Sud, j'ai envie de vous parler de l'âge. Parce qu'il est possible là-bas d'avoir trois âges différents selon la méthode de calcul utilisée. La première, celle qu'on connaît. Naissance égale 0, date d'anniversaire, un an de plus. La deuxième diffère déjà un petit peu. Naissance égale 0 et premier de l'an égale un an de plus. Si tu es né le 30 décembre, le 31 tu as un jour, le 1er janvier tu as un an. Et attendez la dernière qui est d'ailleurs la plus utilisée sur place. A ta naissance, tu as déjà un an parce que tu as passé des mois dans le ventre de ta mère. Et tu changes d'âge au 1er de l'an. Donc si tu es né le 30 décembre, le 31 tu as un an et un jour. Et le 1er tu as deux ans. Voilà, vraiment tu es sorti du ventre de ta mère depuis deux jours, mais tu as deux ans là-bas. L'alcool national du Costa Rica est le guaro. On peut en trouver dans d'autres pays d'Amérique latine, mais au Costa Rica, c'est vraiment une boisson traditionnelle. Et vous aurez beau chercher, c'est impossible à trouver en rayon chez nous. À part une micro-exportation dans quelques magasins aux Etats-Unis, vous ne pourrez goûter le guaro costaricain qu'au Costa Rica. Dans le nord de la Côte d'Ivoire se trouvent huit très vieilles mosquées, de style soudanais, c'est hyper reconnaissable, qui ont été classées sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2020. Je dois vous avouer que j'ai dévoré le PDF qui résume entièrement la situation de chacun de ces lieux de culte, la façon de les conserver, les risques qu'ils peuvent poser dessus, etc. C'est fascinant, je vous mets le lien en description. Il y a un sphinx égyptien en Croatie et qui est là depuis plus de 1700 ans. C'est l'empereur romain Dioclétien qui l'a amené en Dalmatie avec 11 autres sphinx après avoir défendu son territoire en Egypte. Pour rappel, à la fin du IIIe siècle, l'Empire romain ressemble à ça. Et donc ouais, le seul sphinx survivant est en granit noir et daterait du règne de Thutmosis III. C'est vraiment un très vieux sphinx. Si vous voulez le voir, il se trouve dans le palais de Dioclétien à Split. Pendant plusieurs années, il existait deux monnaies officielles à Cuba. Et c'était le seul cas au monde. Les Cubains utilisaient le peso cubain, tandis que les touristes ne pouvaient qu'utiliser le peso cubain convertible, qui était lui aligné sur le cours du dollar. Mais je sais pas si vous imaginez le bordel. Tous les professionnels du tourisme gagnaient bien mieux leur vie puisque payés en convertible, alors que tous les autres, fonctionnaires, etc. étaient payés en peso cubain, qui valait beaucoup moins. Depuis janvier 2021, le convertible a été supprimé et il ne reste que le peso normal en circulation. Ah, le Danemark ! L'un des pays les plus heureux, la gentillesse de son peuple, l'invention du Lego et le massacre de centaines et de centaines de cétacés chaque année de façon totalement barbare. Yes, alors ouais, pour ceux qui l'ignorent, le Danemark est constitué du Danemark évidemment, de sa partie continentale, du gigantesque Groenland et de l'archipel des îles Féroé, qui se trouve au centre du triangle Islande-Norvège-Royaume-Uni. Et sur les îles Féroé, vous avez déjà dû voir ça, c'est la tradition depuis des siècles de chasser par centaines, plusieurs fois par an, des globicéphales. Voilà, super le Danemark en fait. Djibouti et une frontière compliquée avec l'Erythrée. En me baladant sur la carte, je me suis demandé à qui appartenaient les deux petites îles qui se trouvent pile au bout de la frontière. Et bah à personne. Enfin, c'est hyper flou. A l'époque où les pays étaient des colonies françaises et italiennes, un accord avait été signé pour que les îles n'appartiennent à personne, en attendant qu'ils refassent un point dessus. Bon bah écoutez, il n'y a jamais eu de nouveau point dessus. De nos jours, cette frontière est toujours disputée, à tel point qu'en juin 2008, une guerre a eu lieu entre les deux pays à cause notamment de ce point. Du coup, à qui appartiennent l'île de Doumera et la petite île de Kalida ? Et bah on ne sait pas trop. Le drapeau de la République Dominicaine est le seul au monde à représenter la Bible. En l'occurrence, on peut y voir un passage de l'Évangile de Jean. Tiens, et puisqu'on parle drapeau, voici celui de la Dominique, un autre pays des Caraïbes se trouvant entre la Guadeloupe et la Martinique. En son sein, l'animal emblème du pays, l'Amazone impériale, endémique à la Dominique. Un autre de ces noms est Cicérou. Et dites-vous, cet oiseau est tellement important qu'il y a même une distinction honorifique du pays à son nom. Le Cicérou Award of Honor, décerné à quelques personnes par an pour leurs bienfaits envers le pays. Par contre, niveau population, c'est chaud. L'Amazone impériale est en danger critique d'extinction et ne compterait dans la nature que quelques centaines, voire quelques dizaines d'individus. Voici le magnifique temple de Kalabshah en Égypte à sa localisation originelle. Originelle parce que lors de la construction du haut barrage d'Aswan dans les années 60, les autorités égyptiennes se sont rendu compte que pas mal de vieux temples allaient être sous l'eau. Ils ont donc tout démonté et remonté, pierre par pierre, sur ce petit îlot. Donc ouais, techniquement, sur cette photo 360, le temple que vous voyez a à la fois des milliers d'années et seulement 50 ans. Si un jour je vais aux Émirats Arabes Unis, j'irai visiter Mazdar City, un quartier se trouvant à l'est de la capitale, Abu Dhabi, et qui se veut ultra innovant, n'utilisant que des énergies renouvelables et de nouvelles technologies pour limiter l'impact de la ville sur l'environnement. Le point sur terre le plus proche du soleil n'est pas le sommet de l'Everest, mais bien un volcan en Équateur. Et là, vous êtes en train de vous dire, comment ça Doxeman, c'est pas l'Everest ? Je vous explique. Notre planète n'est pas une sphère parfaite, elle est légèrement ellipsoïdale. Au niveau de l'Équateur, la surface est plus éloignée du centre de la Terre qu'au niveau des pôles. Bon, à partir de là, sachant que le Chimboraso, le volcan équatorien, se trouve à une latitude de 1 degré sud et que l'Everest se trouve à 27 degrés nord, la base de ces deux montagnes ne sont pas à la même distance du centre de la Terre. Les scientifiques ont fait leur petit calcul. Le sommet du Chimboraso se trouve à 6384 km du centre et l'Everest à 6382. Oui, on parle d'une différence de moins de 2 km, mais quand même, le sommet du Chimboraso est le point le plus éloigné du centre de la Terre. L'Erythrée est indépendante de l'Ethiopie depuis le début des années 90 et sa population vit depuis un enfer militaire. Le service militaire est obligatoire pour tout le monde, hommes comme femmes, dès 18 ans. Sur le papier, il doit durer 18 mois, mais dans la réalité, certains passent plus de 10 ans les armes à la main dans des conditions complètement inhumaines. En 2013, le prince héritier japonais Naruhito a planté un arbre dans une petite commune de 30 000 habitants au sud de l'Espagne, Coria del Rio. Pourquoi ? Parce que dans les années 1610, une délégation japonaise accompagnée de samouraïs a transité par cette ville en se rendant vers Rome. Certains japonais sont restés sur place et de nos jours, plus de 700 habitants de la ville descendent de ce petit groupe. Voilà pourquoi dans un parc de la ville se trouve la statue du leader de cette délégation, Assekura Tsunenaga. En hiver, il n'y a que 6 heures de lumière du jour en Estonie. Du coup, depuis 2011, la loi oblige tous les piétons à porter un réflecteur. Et si vous n'en portez pas, vous pouvez avoir une amende. Chaque année a lieu en Iswatini, l'Oumlanga. C'est une cérémonie qui réunit des milliers et des milliers de jeunes filles qui défilent en dansant et en tenant des roseaux. Cette cérémonie permet de montrer leur loyauté à la reine-mère et au roi. Elles se doivent aussi d'être célibataires, car il arrive que le roi choisisse une nouvelle femme parmi les participantes. La monarchie absolue, quoi. Les États-Unis. Avons-nous vraiment besoin de nous pencher sur le sujet aujourd'hui ? Moi, je propose qu'on enchaîne. L'Ethiopie est le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé par une puissance européenne. Bon, ils ont bien été occupés par les Italiens entre 1936 et 1941, mais c'était pas une réelle colonisation. Et oui, il y a bien le cas du Liberia qui n'a jamais été vraiment colonisé. Mais bon, le Liberia a été créé en gros par des Américains, donc est-ce que ça compte vraiment ? Trois îles des Fidji, Vanuwa-Levu, Davenui et Rabhi, sont traversés par le 180ème Méridien, celui à l'opposé de Greenwich. Techniquement, d'un côté de cette ligne, il est un jour plus tôt que de l'autre côté. Bon, après, dans la pratique, comme vous le voyez sur cette carte, les fuseaux horaires ne suivent pas forcément entièrement à chaque fois les Méridiens et toutes les Fidji sont en fait sur le même fuseau horaire que la Nouvelle-Zélande ou que les îles Marshall. La Finlande a longtemps fait partie du royaume de Suède et n'a jamais été en soi une monarchie. Sauf en 1918, la Finlande se libère de la Russie avec le soutien de l'Allemagne. Il y a une guerre civile, c'est la merde et les Allemands forcent en disant que ce serait quand même bien de nommer un roi en Finlande pour asseoir l'indépendance du pays. En octobre 1918, Frédéric Charles de Hesse-Kassel, faisant partie de la famille du Kaiser allemand Guillaume II est élu et il abdique en décembre. Ouais, il a bien senti qu'entre l'armistice de la première guerre et le peuple qui voulait pas trop de lui, ça sentait pas bon. Donc oui, techniquement, la Finlande a été une monarchie dans son histoire pendant deux mois. En France, en 1897, Édouard Delpeuch, le sous-secrétaire d'État des Postes et Télégraphes, publie une circulaire qui force les quelques utilisateurs du téléphone à désigner leurs interlocuteurs par leur numéro et non plus par leur nom. Faut se remettre un peu dans le contexte, on est au début du téléphone, à l'époque on appelait un central et on disait « Oui bonjour, je voudrais parler à Martine, rue des Poichiches ». Bon bah avec cette circulaire, on devait maintenant dire « Bonjour, je voudrais parler à 203.45 ». Autant vous dire que ça n'a pas plu aux gens qui ont hurlé au scandale de perdre leur identité, d'être désignés par un nombre, etc. La morale étant que, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des réfractaires au progrès. Au Gabon, la fabrication de masques et leur utilisation lors de cérémonies ou autres est très ancrée dans la coutume locale. Chaque groupe ethnique et chaque région a son propre masque et je rêve d'en avoir un dans le décor. En Gambie, on vote avec des billes. C'est vraiment pas une blague. À chaque vote, une bille est donnée à chaque électeur qui la glisse dans ces espèces de cylindres. Une cloche se trouve sur le trajet de la bille pour bien entendre si plusieurs billes sont glissées en même temps. Les billes sont ensuite comptées grâce à ce type de planche. Je sais pas vous, je trouve ça hyper smart. Par contre, seul petit bémol, je suis pas certain de l'anonymat du vote. Ceci est un cfèvri. C'est une énorme jarre qu'on utilise en Géorgie depuis des milliers et des milliers d'années pour la vinification. Leur fonctionnement est hyper simple. On les bourre de raisins qu'on écrase et on laisse le tout à fermenter des mois et des mois en enterrant le cfèvri. Saviez-vous que le Ghana faisait partie de ces pays africains qui se lancent dans des programmes spatiaux ? Un satellite du très joli nom de Ghanasat-1 a été lancé en 2017 par une fusée Falcon de SpaceX. Bon, par contre, calmons-nous, c'est un petit cube de 10 cm de côté. Un jour, je ferai un quiz avec vous sur Twitch par exemple, où le but du jeu sera d'associer danse traditionnelle avec pays. La plus facile sera certainement le Tsamikos, une institution en Grèce. Elle porte aussi le nom de kleftikos. Les kleptes étant des bandits de montagne qui se sont notamment battus contre l'empire ottoman pendant la révolution grecque. C'est une danse de bonhommes quoi. Bon, avec des jupes et des pompons aux chaussures, mais quand même. Au début des années 80, on est encore en pleine guerre froide quand le gouvernement de Grenade se tourne un petit peu trop vers Cuba au goût des Américains. En 83, en réponse à ça, les États-Unis envahissent l'île avec l'aide de plusieurs pays des Caraïbes. Et en face, on avait qui comme alliés ? Tiens donc, ça ne m'étonne qu'à moitié. Bref, en cinq jours, c'était plié. C'était d'ailleurs la toute première fois que des soldats américains affrontaient au combat des soldats cubains. Voici Mashimon ou San Simón, une vieille divinité maya encore vénérée au Guatemala. Beaucoup de légendes entourent le personnage, mais ma préférée est celle-ci. Les hommes d'un village de pêcheurs ont embauché Mashimon pour protéger la vertu de leurs épouses pendant leur absence. Sauf qu'à la place, Mashimon a pris l'apparence des hommes et a foudroyé toutes les femmes. Ah non mais il est comme ça, Mashimon, c'est à la fois un grand protecteur et un sacré fripon. Ça doit en saouler certains d'entre vous que je vous rappelle ça à chaque fois, mais je pense à tous les nouveaux qui découvrent la chaîne. Je vous rappelle donc qu'il y a trois Guinées. La Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale et la Guinée-Tukur. De loin la plus grande des trois en termes de superficie. Je vous préviens, ce fait n'est pas fun, mais il est important. Après la Somalie, la Guinée est le pays où les femmes subissent le plus d'excisions. En 2005, une étude estimait à 96% le nombre de femmes excisées dans la population guinéenne. Depuis 2019, des centaines et des centaines de vautours charognards sont morts d'empoisonnement près des villes de Bafata et de Gabou. Ils avaient visiblement ingéré de la strychnine, un poison interdit en Europe, utilisé notamment pour contrôler la population de chiens errants. Certains pensent que ce sont des accidents, d'autres qu'il s'agit d'empoisonnement volontaire pour récupérer les têtes des vautours, utilisés en médecine traditionnelle par certains. La capitale de la Guinée équatoriale est Malabo et se situe sur l'île de Bioko. D'ailleurs, petit aparté, je me demande si c'est pas la seule capitale au monde qui ne se trouve pas sur la partie continentale d'un pays. Mais bref, depuis quelques années, une toute nouvelle capitale est en cours de construction en pleine forêt vierge. Comme vous ne le voyez pas sur cette vue satellite toute floue, le site d'Oyala avance super bien et devrait accueillir toutes les institutions importantes du pays. Je trouve ça complètement fou de déplacer entièrement une capitale à l'autre bout d'un pays en la faisant sortir de terre en seulement quelques années. Le Guyana est le seul pays d'Amérique du Sud dont la langue officielle est l'anglais. C'est aussi le pays où a eu lieu la tragédie de Johnstown, pendant laquelle plus de 900 fidèles d'une secte se sont donné la mort dans un grand suicide collectif. Ça ne reflète pas du tout le pays, mais ça reste un fait insolite. Et si je vous disais qu'on venait de passer la barre des 77 ? Plus que 120 pays, messieurs dames. 1800, c'est le nombre de panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l'hôpital universitaire de Mirbalais, le plus grand hôpital solaire du monde qui se trouve à Haïti. Plus de 300 lits, 6 salles d'opération, 30 salles de consultation, 4 salles dentaires, le tout 100% alimenté par l'énergie solaire. Quand on sait que moins de la moitié de la population dispose d'un accès à l'électricité, c'est fou qu'un tel projet ait vu le jour. Le Honduras a banni la cigarette dans les espaces clos. Bon jusque là, d'accord. Mais ils ont aussi banni la cigarette dans les maisons. Pour peu que tu habites avec un non-fumeur. Si tu t'allumes une clope alors que ton coloc ne fume pas, il peut porter plainte. Ah non mais on ne déconne pas là-bas avec le tabagisme. La couronne de Saint Étienne est un symbole de la Hongrie et daterait du XIe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'est retrouvée en Autriche où elle a été récupérée en 1945 par les Américains. Mais la garde d'honneur hongroise a demandé à l'armée américaine de la garder pour qu'elle soit pas chopée par les soviétiques. Elle est ainsi restée à Fort Knox aux États-Unis jusqu'en 1978, moment où elle est rendue à son pays d'origine sur ordre du président Carter. J'ai sorti un 77 faits surprenants sur l'Inde en avril 2021. Je vous invite à aller le voir pour en apprendre des tonnes sur ce pays génial. Pour l'Indodésie, j'ai testé une petite méthode. Je me suis mis sur Google Maps et j'ai zoomé sur une île au hasard parmi les centaines et les centaines d'îles de ce pays dans le but de prouver qu'il peut y avoir des faits surprenants absolument partout. Je suis tombé sur la toute petite île Massakambing. Elle paye pas de mine avec ses 1300 habitants, mais c'est le dernier lieu de vie d'un oiseau. Une sous-espèce du cacatoès soufré, cacatois sulforéa aboti, ne se retrouve à l'état sauvage plus que sur cette île. Je suis tombé sur un travail de recherche qui étudie cette population et c'est pas fou. En 2008, ils n'en ont recensé que 10 et en 2018, 22. On est d'accord, ça augmente, mais ça reste vraiment pas beaucoup. Et je vous l'avais dit, même le plus petit bout de terre paumé peut regorger de faits insolites. Bon, Irak, Mésopotamie, c'est un peu le berceau des premières civilisations humaines. Et parmi les quantités faramineuses d'artefacts retrouvés là-bas, le plus remarquable pour moi est la bibliothèque royale d'Assurbanipal. 30 000 tablettes d'argile retrouvées dans l'ancienne capitale d'Assyrie, Ninive. Le roi Assurbanipal a voulu, à l'époque, regrouper un maximum de textes. On y retrouve des tablettes traitant de médecine, de religion, de lois ou même d'histoires fictives, comme la fameuse épopée de Gilgamesh. 30 000 tablettes, les gars. Et je vous ai pas dit leur âge, 7e siècle avant notre ère. Quasiment 3000 ans, la bibliothèque. Avant de parler du fait pour l'Iran, je dois vous expliquer ce qu'est un kanat. Un kanat est un système qui permet de ramener l'eau d'une nappe souterraine vers la surface. La technique date de plusieurs millénaires et est toujours utilisée aujourd'hui dans plein de régions arides, dont l'Iran. Le plus long du monde, qui est aussi le plus vieux, c'est le kanat de Zarch en Iran. 71 kilomètres. Les Irlandais ont organisé trois éditions de leurs propres jeux olympiques, les Tailton Games. Un peu de contexte. Au début des années 20, ce monsieur, Eamon de Valera, veut réinstaurer la grandeur de la race irlandaise. Ça commence bien. Pour ça, il propose d'organiser un renouveau moderne d'anciens jeux qui se tenaient en Irlande il y a des centaines d'années. Et c'était toute une organisation, ces Tailton Games. Ils étaient calés sur les jeux olympiques pour laisser à leurs athlètes la possibilité de participer aux deux événements. En plus des sports classiques, on pouvait retrouver des échecs, du billard ou encore du handball gaillic. Je vous en parlerai peut-être un jour de ce sport. En tout cas, dommage que la dernière édition date de 1932, ça avait l'air beaucoup trop cool. Pendant 74 ans, de 1915 à 1989, la bière a été interdite en Islande. Aujourd'hui, on célèbre la fin de cette interdiction tous les premiers mars, pendant la fête de la bière où on fait juste le tour des bars toute la nuit pour se mettre le plus cher possible. Sur le site archéologique d'Ashkelon, en Israël, furent retrouvés dans les années 80 des milliers de squelettes de chiens, tous ayant entre 2000 et 2500 ans, tous enterrés là. C'est de loin le plus grand cimetière de chiens jamais retrouvé. Quatre pays ont pour langue officielle l'italien. L'Italie évidemment, mais aussi le Vatican, Saint-Marin et la Suisse. Et dites-vous, il y a même certaines régions de Croatie et de Slovénie qui ont l'italien comme langue officielle. Tous les hivers, entre 1946 et 1964, Yann Fleming est venu dans sa propriété en Jamaïque pour créer l'un des héros de cinéma le plus connu, James Bond. James Bond a été imaginé et couché sur papier dans cette petite villa de bord de mer qui est maintenant la propriété d'un hôtel. 77 faits surprenants, 7 business insolites, des jeux vidéo what the fuck, des esprits malins, des trucs insolites à Tokyo... J'y suis même allé, j'en ai fait des vlogs sur ma chaîne secondaire, donc vraiment, pour le Japon, on peut tricher allègrement. On pourrait croire sur une carte que la Jordanie est enclavée dans les terres, mais non, pas du tout. Elle a 26 petits kilomètres de littoral sur le golfe d'Akaba. Avant 1965, elle avait seulement 5 kilomètres de côte, mais en août de cette année-là, elle a échangé un bout de désert avec l'Arabie Saoudite contre un bout de côte et d'autres bouts de désert. Je découvre ce fait en faisant cette vidéo, la capitale du Kazakhstan change de nom comme de chemise. 1830, Akmola. 1832, Akmolinsk. 1961, Tselinograd. 1998, Astana. Et perso, j'étais resté là-dessus, mais non, pas du tout. Depuis 2019, la capitale s'appelle Noor Sultan, en l'honneur du prénom du dernier président qui a été à la tête du pays pendant quasiment 30 ans. En 2004, Wangari Matai, Kenyan, est la toute première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix pour sa contribution au développement durable, à la démocratie et à la paix. Elle est morte en 2011 suite à un cancer et a été incinérée dans un cercueil en bambou, car elle avait demandé à ce qu'aucun arbre ne soit coupé pour elle. C'est compréhensible, elle a consacré la majeure partie de sa vie à son ONG, mouvement de la ceinture verte, qui plante des arbres et qui défend les droits des femmes au Kenya. Quand on dit épopée, on pense plutôt à l'Odyssée d'Omer ou à l'épopée de Gilgamesh. Mais désormais, vous penserez plutôt à l'épopée de Manas, qui nous vient du Kirghizistan. Beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup plus longue que l'Odyssée et qui se trouve d'ailleurs sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Transmise de génération en génération à l'oral depuis de nombreux siècles, les conteurs rentrent presque en transe en racontant cette histoire qui, mise bout à bout, pourrait s'étaler sur plusieurs journées sans pause. À tel point que là-bas, c'est un vrai métier, une vocation que de devenir un conteur de l'épopée de Manas. Comme par exemple le monsieur que vous écoutez et qui a récité une partie de l'épopée pendant plus de 14 heures, sans pause et sans rien lire évidemment. Est-ce que vous vous souvenez de Von Krusenstern ? Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo sur les petits pays. C'est lui qui avait baptisé les îles Cook en l'honneur du capitaine Cook. Eh ben il a refait la même ! Avec les îles Marshall déjà, en l'honneur du capitaine John Marshall, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse le plus, avec les îles Gilbert ou les îles Gilbert, je sais pas comment ça se prononce, en l'honneur du capitaine Thomas Gilbert. Et les îles Gilbert, c'est l'archipel principal des Kiribats. Fun fact supplémentaire, le terme Kiribats est en fait la traduction phonétique de Gilbert, dans la langue locale le Gilbertin. Et oui, pour la première fois sur cette chaîne, je prononce enfin ce pays comme il se doit Kiribats, et non pas Kiribati. Le Koweït a la monnaie au taux de change le plus élevé du monde, le dinar koweïtien. Attention, je tourne cette vidéo en juin 2022, donc c'est peut-être plus d'actualité, mais à ce moment très précis, un dinar koweïtien vaut 3,04 euros. En 1975, des villageois Mong, un groupe ethnique notamment originaire du Laos, fuyant ce pays, sont installés dans des camps de réfugiés en Thaïlande. De là, en 1977, certains sont accueillis par l'état français qui les déplace en Guyane. Depuis, les Mongs de Guyane ont créé une gigantesque communauté, plusieurs villages et sont responsables de la quasi-totalité de l'agriculture locale. C'est quand même fou de se dire qu'une petite communauté de réfugiés laotiens ont traversé la terre pour s'installer durablement dans un département français d'outre-mer. Et oui, vous l'aurez compris, à force, je me dois d'essayer de caser ma Guyane natale dans un maximum de vidéos. Au Lesotho, des gens vivent encore dans des espèces de grottes aménagées. Ce petit complexe se trouve dans le district de Béréa et les gens qui y habitent semblent être les descendants directs des bâtisseurs. En tout cas, ça a l'air hyper bien entretenu et c'est juste beaucoup trop beau. Mais excusez-moi, vous imaginez la situation ? Salut, je vous invite pour mon anniversaire, j'habite dans une semi-grotte. Dans la ville portuaire de Liepaï, en Lettonie, il est possible de payer pour passer une nuit en prison. Bon, quand j'ai lu ça, je me suis dit, allez, c'est un énième hôtel créé dans une ancienne prison, pas si ouf. Mais j'ai quand même regardé les photos du lieu par acquis de conscience et qu'est-ce que j'ai bien fait. Oui, c'est une ancienne prison militaire, mais tu dors pas dans des chambres cosy refaites et tout ça. Non, non, tu payes pour vivre l'expérience d'un prisonnier avec humiliation de garde nuit sur un vieux matelas à même le sol. Et évidemment, t'as pas la clé de ta cellule. Après, je sais pas quoi penser du fait que fut un temps, des gens rêvaient de sortir de cet enfer et que de nos jours, d'autres gens payent pour s'imaginer ce quotidien. Numéro 100 ! On a dépassé la moitié de cette vidéo. Et bienvenue au Liban. Pour ce pays, je me suis demandé, au vu de sa géographie, s'il avait des îles. Et la réponse est oui, les îles palmiers au large de Tripoli, qui ont certes quelques palmiers, mais surtout, visiblement, pas mal de touristes. L'île principale, l'île aux lapins, est fascinante. Déjà, elle s'appelle île aux lapins parce qu'à l'époque de la colonisation française, on y élevait des lapins. Et sur cette île, on peut également retrouver des restes d'une très très vieille église datant des croisades et dans laquelle Alix de Champagne, reine de Chypre, s'est mariée. George Weah a joué pour l'AS Monaco, le PSG, Milan, Chelsea, l'OM ou encore Manchester City. Il est le premier, et le seul d'ailleurs, joueur africain à avoir reçu le Ballon d'Or en 1995. Et depuis 2018, il est président de la République du Libéria. Changement de carrière totale. Au cœur du Sahara libyen se trouve le Wohonamusi, le cratère d'un très vieux volcan qui forme une oasis au milieu du désert. C'est hyper cliché, mais il y a bien du désert partout autour. Et puis au cœur de la structure, des lacs alimentés par des nappes souterraines qui permettent à de la vie d'émerger. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais parlé du découpage communal du Liechtenstein dans une précédente vidéo sur les frontières. Non, parce qu'en voyant cette carte, on se rend compte qu'il y a quatre communes qui ont un territoire normal sans avoir des petits bouts de l'autre côté du pays ou je sais pas quoi. Mais quel bordel ce découpage ! Mon Dieu, vous imaginez la gestion au quotidien ? Non vraiment, je fais pas plus long, on creusera ça un petit peu plus dans une vidéo dédiée. En Lituanie, Pâques est peut-être la fête la plus importante. Une des coutumes associées est Vélicou Bobotte. En français, ça se traduit par la grand-mère de Pâques. Les œufs de Pâques ne sont pas apportés par des lapins ou des cloches, mais par une grand-mère. La Grande Duchesse Charlotte de Luxembourg est née le 23 janvier 1896. En 1961, après avoir passé 65 ans à fêter son anniversaire l'hiver, elle a décidé de changer la date de la célébration et a décalé son anniversaire au 23 juin. Et aujourd'hui, c'est devenu la date de la fête nationale du Luxembourg. Pour la Macédoine du Nord, j'ai hésité à vous parler des ruines de la ville antique de Bargala, hyper bien conservée je trouve. Mais il me semble plus opportun de vous parler du lac d'Orid, qui tient son nom de la ville macédonienne d'Orid. Il s'agit du plus vieux lac d'Europe. Hyper profond, on y trouve, de par son âge, des centaines d'espèces endémiques, comme la truite d'Orid par exemple. À Madagascar, un rite funéraire qui peut paraître surprenant pour les noms malgaches, c'est le famadiana. C'est une tradition où on exhume le corps d'un défunt plusieurs années après le décès pour l'honorer. On déterre les ossements qu'on enveloppe dans un nouveau linceul et on se balade autour de la tombe en dansant avant de le réenterrer. De nos jours, ce rite se fait de plus en plus rare, notamment à cause du fait que certains défunts morts de la peste pneumonique étaient encore contagieux des années après. Jimmy Shoo, un des plus grands créateurs de chaussures de luxe, est né en Malaisie, dans une famille de cordonniers. Il est venu étudier à Londres en 1982 pour finalement y rester et a créé en 1996 sa marque de luxe, Jimmy Shoo Limited. Le lac Malawi est au cœur de la frontière entre Tanzanie, Mozambique et Malawi. Pendant de nombreuses années, la frontière entre Tanzanie et Malawi se trouvait ici, sur la rive tanzanienne. Aucun souci, sauf depuis quelques temps, depuis qu'un gisement de pétrole a été localisé au milieu du lac. Ah bah là, forcément, il y a un petit peu plus de discord quant à la localisation de la frontière. Entre Malawi et Mozambique, par contre, aucune tension, la frontière est au milieu du lac. Sauf que si on zoome dans la partie mozambicaine, on repère deux îles qui sont malawites, dont l'ICOMA, qui abrite une giga cathédrale beaucoup trop stylée. En France, les réunions entre ministre et président de la République se passent à l'Elysée. Eh bien au Maldives, un jour de 2009, le président du pays a demandé à ce que la réunion se passe sous l'eau pour faire passer un message au reste du monde. Si les Maldives ne peuvent pas être sauvés aujourd'hui, nous ne pensons pas qu'il y ait beaucoup de chance pour le reste du monde. 13 ans plus tard, est-ce que cet appel a fonctionné ? A chacun de se faire son avis. En attendant, les photos sont quand même archi cool. La grande mosquée de Djenné se trouve au Mali et est construite en terre crue. Elle est absolument gigantesque et vous vous l'imaginez avec ce type de matériaux, c'est pas hyper résistant dans le temps. Mais heureusement, tous les ans, en avril, a lieu le crépissage. Les habitants se rassemblent, préparent de l'enduit spécial et refont entièrement les murs de la mosquée pour être sûr qu'elles durent dans le temps. L'eau potable est un véritable problème à Malte et ce depuis toujours. Je veux dire, quand on tape Malta River sur Google, on tombe que sur une mini rivière au fin fond de la Lettonie. Pendant longtemps, les Maltais ont joué avec des récupérateurs d'eau de pluie, des nappes phréatiques pas bien fournies. Mais de nos jours, plusieurs usines fonctionnent à plein régime pour transformer l'eau de mer en eau potable. C'est un système d'osmose inversée, donc l'eau du robinet est buvable, mais pour l'avoir testé, le goût est assez horrible. En décembre 1777, le Maroc est le tout premier pays à reconnaître officiellement la légitimité et l'indépendance des États-Unis. Tout comme les Palaos et la Micronésie, les îles Marshall ont un deal très particulier avec les États-Unis. En échange de supports économiques et d'accords de défense, les Américains ont une grosse présence militaire sur place, histoire d'avoir plein de bases bien situées dans le Pacifique. Maurice est le seul pays d'Afrique à avoir comme religion principale l'hindouisme. C'est dû au fait que quand les Anglais contrôlaient l'île, ils ont ramené une énorme main-d'œuvre indienne pour travailler dans les champs. Au milieu de la Mauritanie, une formation géologique absolument gigantesque, la structure de Richa, que certains appellent l'œil de l'Afrique. Des dizaines de kilomètres de diamètre, des cercles de différents composés géologiques, des dénivelés. Non, vraiment, cet endroit est fascinant, car ce n'est qu'en prenant de l'altitude, un peu comme les lignes de Nazca, qu'on se rend compte de la chose. Au sol, bon, on voit pas grand chose. Et puis, visiblement, même si c'est au milieu de rien, il semble y avoir des petites constructions au centre de l'œil. De quoi accueillir des touristes, peut-être ? Au début du XVIIe siècle, avant le début du Sakoku, la fermeture du Japon pendant deux siècles, une délégation japonaise se rendant en Espagne et en Italie, est passée par le Mexique. C'est la même qui arrivera plus tard dans la petite commune espagnole dont je vous ai parlé plus tôt. En 1614, des samouraïs japonais ont rencontré des conquistadors espagnols et des nobles aztèques. Je trouve ça complètement fou. On dirait presque le début d'une Game Day of Empires. Je viens de vous dire que les îles Marshall, les Palaos et la Micronésie avaient un deal avec les États-Unis. Par exemple, depuis 1952, l'opération Christmas Job a lieu en Micronésie. Des avions cargo de l'US Air Force lâchent sur les îles les plus isolées, des énormes caisses remplies de jouets, de vêtements, de chaussures, d'hameçons, de fil de pêche, le tout venant de donations et, au total, ce sont plus de 18 000 kilos qui sont parachutés sur 56 des îles de Micronésie chaque année. En Moldavie se trouve le plus grand bâtiment ayant la forme d'une bouteille. Évidemment, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Un musée de la boisson remplie de centaines de bouteilles de spiritueux. C'est peut-être un peu cliché, mais à Monaco, le taux de pauvreté est de 0%. Après, un habitant sur trois est millionnaire. Bon, c'est un petit peu normal. Ok, c'est impossible de savoir si c'est un mythe ou pas, mais j'aime beaucoup trop cette théorie. À l'époque des giga-empires mongols , des dizaines de milliers de cavaliers arpentaient les steppes gelées à la conquête de nouveaux territoires. Bon, il semblerait qu'ils stockaient de la crème dans des contenants en boyaux d'animaux et qu'ils les accrochaient à la selle de leurs chevaux. Forcément, la crème était secouée dans tous les sens, il faisait froid, elle gelait et paf, invention du magnum. Non, vraiment, c'est une des théories qui explique l'invention de la glace. Voici Stéphane Cernetic, le prince du Monténégro et de la Macédoine. Le voici avec le prince de Monaco, avec d'autres têtes couronnées, avec une personne du clergé du Vatican, avec Djokovic ou même avec Pamela Anderson, qu'il a nommé Grande Dame du Monténégro. Eh bien, il s'avère qu'un jour où Stéphane vivait au sein de la jet set, il a laissé une note assez salée à un hôtel italien qui a donc demandé à l'ambassade de la Macédoine de se faire rembourser. Surprise, la Macédoine n'a pas de prince et le Monténégro non plus, d'ailleurs. Stéphane a juste vécu plusieurs années dans la peau d'un faux prince à se faire inviter de partout. N'empêche, c'est toujours les plus grosses histoires qui passent comme une lettre à la poste. Certaines femmes du Mozambique portent un masque blanc, le moussiro. C'est en fait une crème faite à partir d'un bois spécial de Lolax frotté sur une surface dure avec de l'eau. D'abord utilisé pour traiter la peau, c'est maintenant une véritable mode. Un produit de beauté utilisé par énormément de femmes du nord du pays et plus particulièrement de la province de Nanpoula. J'adore découvrir des coutumes d'autres pays qui semblent à l'opposé de celles dans lesquelles on vit. Par exemple au Myanmar, il est tout à fait normal pour attirer l'attention d'un serveur de lui chipetsu. Vous savez là, ce bruit de bisous hyper malpoli chez nous là. Eh bien, l'addition s'il vous... Eh ben normal là-bas. Des mecs en jupe longue, normal là-bas. Des gros carrés de maquillage sur le visage, normal là-bas. Ça s'appelle le Tanaka. Bref, ne jamais se dire qu'un truc est bizarre. Ça peut juste ne pas être notre culture. Big Daddy, c'est un film. C'est un catcher aussi et c'est une dune. En Namibie, dans le désert du Namib, désert considéré comme étant le plus vieux du monde, se situe la dune Big Daddy, qui monte à 325 mètres par rapport à sa base, mais à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et à quelques centaines de mètres au nord, une dune un poil plus petite, Big Mama. On a Big Daddy, Big Mama, j'adore ces noms. Nauru est le pays ayant le plus grand taux d'obésité. 61% de la population est considérée comme obèse. D'ailleurs, quand on regarde le top 10, il ne s'agit que de pays en Océanie. Dans le district de Mustang, au milieu du Népal, on trouve beaucoup de yaks. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Il existe là-bas une fête où des villageois se réunissent, chopent des yaks, leur ouvrent une veine dans le cou et se font des cul secs de verre de sang bien frais. Allez, bon appétit, ça c'est fait. Après, si ça peut vous rassurer, j'ai regardé des vidéos de la coutume. Au moins, ils ne les tuent pas. Et quand les animaux sont détachés, ils n'ont pas l'air beaucoup plus affectés que ça. Le lac Nicaragua est le seul au monde à accueillir une population de requins qui vivent donc dans de l'eau douce. Les scientifiques ont longtemps cru que c'était une espèce endémique, mais pas du tout. Ce sont des requins bulldog qui arrivent là, non pas depuis l'océan Pacifique, mais depuis la mer des Caraïbes en remontant pendant des jours le fleuve San Juan. Ils se sont pris pour des saumons ou quoi ? Le Geriwal est une cérémonie annuelle qui a lieu au Niger et qui est pratiqué par les Wodabés, un peuple nomade. Une fois par an donc, les hommes s'habillent hyper bien, se maquillent le visage et chantent et dansent dans le but de choper de la donzelle. Je ne commenterai pas plus que ça les jeux de regards, mais il faut avouer que ça fait aussi flipper que des hakas polynésiens. Pas mal de constructions défensives existent sur le territoire du Nigeria. De très vieilles structures comme les murs de Benin City ou encore l'Eredo de Sangbo, qui a au moins 1500 ans. De gigantesques murs pouvant atteindre 20 mètres de haut et s'étirant sur des kilomètres et des kilomètres. En ça, le Nigeria est souvent considéré comme un des pays africains les plus riches en vestiges archéologiques. En 2015, Niwe a été le lieu de quarantaine pendant trois mois d'Anjali, un éléphant d'Asie en provenance du Sri Lanka. Quarantaine avant qu'elle ne soit transférée aux eaux d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si vous imaginez, un éléphant sur une toute petite île du Pacifique, ça a dû impressionner plus d'un habitant. Et puis, depuis mars dernier, depuis mars 2022, Anjali a été de nouveau transférée, mais cette fois-ci vers un zoo australien. Il n'y a qu'une seule chaîne de magasins qui a le droit de vendre de l'alcool à plus de 4,7 degrés en Norvège, Vinmonopolet. Et si ça ressemble à Vinmonopoly, c'est normal, c'est une chaîne gérée par l'Etat qui a le monopole des alcools forts. Les deux seules autres manières pour un particulier d'en acheter est soit d'aller en consommer directement au resto, par exemple, soit d'en commander directement depuis l'étranger, mais avec des gigataxes d'importation. Le plus petit dauphin du monde, le dauphin Dector, vit en Nouvelle-Zélande et ne dépasse pas 1m60 de long. Il ne s'éloigne que très rarement des côtes. Une des deux sous-espèces vit autour de l'île du Sud et sa population se porte quand même beaucoup mieux que celle de la deuxième sous-espèce qui elle vit autour de l'île du Nord et qui est en danger critique d'extinction. C'est simple il resterait moins d'une cinquantaine d'individus à l'état naturel. Oman est un pays qui se trouve à l'est de la péninsule arabique. Depuis des temps immémoriaux et encore maintenant, l'encens est la richesse du lieu. Les arbres du genre Boswellia, à partir desquels cette résine est produite, sont originaires de là et ne poussent d'ailleurs quasiment que dans cette région. Il y a même eu dans l'histoire une route de l'encens qui passait notamment par Petra en Jordanie. La forêt impénétrable de Buindi se trouve à l'extrême sud-ouest de l'Ouganda et a un nom beaucoup trop cool. On dirait un titre de vidéo putaclic. Cette forêt est aussi très connue pour être le lieu de vie d'un grand groupe de gorilles de montagne, une sous-espèce des gorilles de l'Est en danger d'extinction. Le sud de l'ancienne île de Vozrushdénia se trouve en Ouzbékistan. Je précise ancienne île parce qu'avec le niveau de l'eau de la mer d'Aral, c'est plus une presqu'île qu'autre chose maintenant. Quoi qu'il en soit, à cet endroit, pendant presque 40 ans, l'Union soviétique avait des laboratoires de recherche d'armement bactériologique. Et dans les années 90, ils ont juste tout abandonné et tout laissé sur place. Je suis pas certain de vouloir y faire de l'urbex du coup. Il y a quelques mois, je me suis mis un petit peu au squash et je crois que j'ai trouvé ma nouvelle idole, le joueur pakistanais Jahangir Khan. Champion du monde, six fois en tout, dont cinq fois consécutives. Champion du British Open, dix fois d'affilée, c'est vraiment le Roland Garros du squash. Mais la statistique la plus folle, 555 victoires consécutives sur cinq ans et huit mois. Non, vraiment, applaudissements s'il vous plaît. Un des plats typiques des Palaos, la soupe de chouves-souris aux fruits. Je voulais au début vous expliquer comment c'est fait et tout, mais vraiment, ça me dégoûte beaucoup trop, donc je vous laisse un petit lien de recette en description. Je vous avais déjà parlé de la puissance de la culture de l'olive en Palestine, mais j'ignorais qu'ils étaient également d'énormes producteurs de pierre et de marbre. Ça représente 25% de leurs revenus industriels. Le territoire du Panama comprend plusieurs îles le long de ses côtes. Côté mer des Caraïbes et côté océan Pacifique. L'une d'entre elles est l'île Coiba où se trouvait une terrible prison de 1919 à 2004. Je n'ose même pas vous décrire ce qui s'est passé, ça changerait la monétisation de cette vidéo, mais en gros, si vous connaissez un petit peu le bagne des villes du salut, bon, on est plus ou moins sur la même chose. Depuis 2005, l'île est sur la liste du patrimoine mondial avec son parc national. Le padanus est le nom d'une plante très courante en Océanie et dont les peuples de Papouasie-Nouvelle Guinée raffolent. Le padanus, c'est aussi la langue que certains de ces peuples utilisent pendant la saison de récolte. La cueillette est devenue si importante dans leur histoire qu'elle en est sacrée. Les mots du quotidien sont interdits et seule cette langue créée exprès pour l'occasion peut être utilisée. Le Paraguay a beau ne pas avoir d'accès à la mer, il a quand même une marine militaire qui s'appelle Armada Paraguaya. Ils ont plusieurs navires qui patrouillent sur les différents fleuves et rivières du pays et on peut même en voir si on se balade sur Google Maps. Le gin, cet alcool adoré des britanniques, nous vient des Pays-Bas. On pense que c'est autant consommé au Royaume-Uni parce que le roi Guillaume III d'Orange Nassau adorait ça et en avait emporté avec lui pendant son règne anglais. Oui, parce qu'en plus d'être le roi anglais, c'était également le patron de l'ancêtre des Pays-Bas. On a parlé des gorges de Dioso en République du Congo, mais pour le Pérou, c'est le Canyon del Aporimac qui m'intrigue tout autant, voire plus. Sa profondeur maximale est de 4691 mètres, ce qui en fait l'un des canyons les plus profonds du monde. En plus, juste à côté de ça, il y a un site absolument extraordinaire, l'ancienne cité Inca de Choquequirao. Le truc est à flanc de montagne, je vous laisse admirer par vous-même le paysage. Les plus gros diamants ont été trouvés au Botswana, les plus grosses perles ont, elles, été trouvées aux Philippines. D'abord la perle de Lao Tzu, pêchée en 1934, qui pèse 6,4 kg, puis la perle de Puerto, pêchée vers 2006, qui pèse, elle, 34 kg. La commune de Wrocław, au sud-ouest de la Pologne, a des nains aux quatre coins de la ville. Des petites sculptures en bronze qui pullulent par centaines. À la base, une statue de nain avait été érigée en 2001 pour commémorer un mouvement anticommuniste local, et depuis, il y en a des nouveaux chaque année. J'ai tellement envie d'en faire un jeu de piste et de tous les trouver. Dites-moi, on n'a pas eu de tricherie là depuis l'Égypte, depuis le Japon ? Pour le coup, le Portugal, il existe déjà sur la chaîne, un 27 faits dédiés. On peut enchaîner. 99% de la surface de la Guyane française est recouverte de forêts. Ça représente 83 000 km². Au Qatar, 0,07% de la surface est recouverte de forêts, soit 9 km². Un carré de 3 km de côté pour un pays entier. Seuls deux pays ont un pourcentage plus faible, le Vatican et Monaco, qui sont à 0,00000%. Le cimetière de Sepansa en Roumanie est unique en son genre. L'église et les tombes qui l'entourent sont colorées et ornées de poèmes ou de dessins censés résumer la vie du défunt. C'est surprenant et il porte du coup très bien son nom, le cimetière joyeux de Sepansa. Dans le nord du Royaume-Uni, on connaît surtout les Hébrides, mais un autre archipel existe aussi, les Orcades. Au sein des Orcades, l'île de Westray, environ 600 habitants, et juste à côté, l'île de Papawestray, 90 habitants. Entre les deux, le vol commercial le plus court du monde. Moins de deux minutes ! Tu vas aller voir sur le site de la compagnie, en ce moment ça coûte 17 pounds l'allée. Bon messieurs dames, vous m'excuserez, j'ai fait tellement de vidéos sur la Russie, donc on colorie le pays et on enchaîne. Depuis 2007, le Rwanda a mis en place, chaque dernier samedi du mois, la journée de l'Oumuganda. Pendant trois heures, tous les citoyens doivent participer à des travaux collectifs pour le bien du pays, avec pour but principal de renforcer les liens entre individus, et c'est peut-être un joli exemple à suivre. Île de Saint-Christophe, Île de Nieves, pays de Saint-Christophe et Nieves. Facile. Il y a 300 ans, en plein commerce triangulaire, il n'était pas rare que des espèces animales soient ramenées dans les colonies, dans les bateaux chargés d'esclaves. Parmi ces espèces, quelques singes endémiques du continent africain se sont donc retrouvés sur Saint-Christophe et Nieves. De nos jours, les populations de singes explosent, et malheureusement une des réponses à ça est de les capturer et de les vendre dans beaucoup de labos de recherche, aux Etats-Unis notamment. Bon, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on n'est pas loin des 200 pays dans le monde, et seulement deux portent le nom d'une femme. L'Irlande, dont le nom vient de la déesse Eriou de la mythologie celtique, et Sainte-Lucie donc, en l'honneur de Lucie de Syracuse, une sainte dont on célèbre le jour le 13 décembre. Et évidemment, la légende raconte que l'île a été découverte un 13 décembre. Excusez-moi, petit aparté, vous venez de regarder l'équivalent de deux vidéos 77 ? Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un emoji de marathonien dans les commentaires, et à vous abonner par la même occasion si ce n'est pas déjà fait. Encore un petit pays en sain, et ce n'est pas le dernier. Saint-Marin. Deuxième pays après le Vatican à être enclavé en Italie. Fun fact historique pour le coup, en 1861, Saint-Marin a félicité Abraham Lincoln pour son élection aux Etats-Unis et lui a offert symboliquement la citoyenneté Saint-Marinèse. Abraham a répondu à la petite république, bien que votre territoire soit petit, votre état est un des plus honorables de l'histoire. Big up à vous les frérots. Enfin, un truc comme ça quoi. Si tu tombes sur le petit buste de Lincoln en visitant Saint-Marin, tu sais maintenant pourquoi. Déjà de retour dans les Caraïbes, à Saint-Vincent et les Grenadines. Au nord de l'île de Saint-Vincent, accessible que par bateau ou alors par la forêt si tu veux vraiment te faire chier, la cascade de la baleine à laquelle on accède grâce à un petit ponton. Et vraiment, c'est un cliché de chute d'eau magnifique au bord de la mer, dans un coin paradisiaque. Et les Caraïbes quoi ! Entre 5 et 10% des Salomoniens, les habitants des îles Salomon, sont blonds. C'est surprenant car le gène causant cette couleur de cheveux n'est pas du tout le même que celui chez les Caucasiens. Pour l'instant, les scientifiques ne savent pas trop pourquoi ce gène a pop comme ça, en Mélanésie. On en parle rarement, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, pas mal de diplomates ont joué des rôles fondamentaux et ont sauvé des dizaines de milliers de vies. C'est par exemple le cas de José Castellano Contreras, le consul du Salvador en Suisse au début des années 40. Il aurait produit au bas mot 13 000 certificats de nationalité salvadorienne et sauvé donc tout autant de personnes des nazis. Le genre de héros bien trop méconnu. Le 30 décembre 2011 n'a jamais existé au Samoa. Avant cette date, le pays se trouvait à l'est de la ligne de changement de date, donc comme Niue ou la Polynésie française. Et après cette date, ils se sont retrouvés à l'ouest de cette ligne, comme les Tonga. Ils ont fait ce changement pour être quasiment aux mêmes horaires que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont d'énormes partenaires commerciaux. Pendant longtemps, Sao Tomé et Principe étaient le spot pour la culture du cacao. L'île de Sao Tomé était couverte à quasiment 90% par cette culture. Et encore de nos jours, le cacao représente 80% de leur exportation. C'est pas pour rien que l'archipel fut longtemps appelé les îles chocolat. Pas loin de la frontière gambienne, on trouve au Sénégal Sine Ngaien, un site mégalithique impressionnant. Des centaines de piliers installés en cercle. En termes de datation, il faut remonter dans le temps entre 500 ans et 2300 ans. C'est pas bien précis, mais ça reste hyper vieux. Bien avant la sortie de Dracula, en 1897, les mythes autour de vampires étaient légions. Dès 1725, dans le petit village serbe de Kicilligevo, Peter Plogojovitz, tantôt un paysan, tantôt un soldat, ça dépend des versions, meurt. Et dans les jours qui suivent, revient « hanter » les vivants. Et pareil, plein de versions, un coup il suce le sang de son fils, un coup c'est un voisin, un autre coup, des habitants le DTR lui enfonce un pieu. Bref, c'est une des premières légendes folkloriques autour du vampire. Les Seychelles, le sable fin, les cocotiers, ce tout petit archipel ne vend que du rêve. Enfin, tout petit, je veux dire là, il y a les îles de Maé, Silhouette, la digue, l'archipel principal des Seychelles où vivent 98% de la population. Mais si on dézoome un petit peu, on a les îles Amirantes avec l'île des roches et ses plages paradisiaques. Au sud des îles Amirantes, on a le groupe Alphonse avec deux atolls. Plus vers l'est, on a l'île Platte et Coetivi. Au sud-ouest du groupe Alphonse, on a un nouveau archipel, le groupe Farkar. Et enfin, encore plus à l'ouest, le groupe d'Aldabra et son énorme population de tortues géantes. Enfin, bref, on a un pays tout petit qui s'étend sur des distances complètement folles. Et fun fact, l'île où se trouve la capitale des Seychelles s'appelle Maé. L'île où se trouve la capitale des Maldives s'appelle Maé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, juste ça m'a fait sourire. Connaissez-vous Thomas Peters ? Né en Afrique de l'Ouest, il est kidnappé et réduit en esclavage en Caroline du Nord. Vers 1776, il entend que les esclaves qui fuient leur maître pour rejoindre les loyalistes dans la guerre d'indépendance des États-Unis seront affranchis. Thomas va donc combattre aux côtés des Anglais. À la fin de la guerre, il s'installe en Nouvelle-Écosse avec d'autres loyalistes. Mais disons que c'est pas fou comme ambiance, il y a beaucoup de racisme et tout. Donc Thomas demande une terre pour tous les loyalistes noirs de Nouvelle-Écosse. Sa demande est acceptée par le gouvernement britannique et le voilà qui débarque avec des centaines et des centaines d'autres personnes sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. La première ville construite porte toujours le même nom aujourd'hui, Freetown, la ville libre capitale du Sierra Leone. La toute première course de Formule 1 nocturne a eu lieu en 2008 pendant le Grand Prix de Singapour. 1500 lampadaires font le tour de la piste. Enfin, ils sont installés autour de la piste, ils ne font pas la course, ce sont des lampadaires. La capitale de la Slovaquie, Bratislava, est pile à la frontière avec l'Autriche et la Hongrie. C'est la seule capitale au monde à être en bordure de deux autres pays indépendants. Avouez, vous aimez ce genre de petits faits géographiques. La Slovénie a une très longue histoire d'amour avec les abeilles, une des méga-stars locales et même un apiculteur qui a vécu au 18ème siècle. Anton Yonsa. La date de la journée internationale des abeilles tombe le 20 mai, date d'anniversaire d'Anton qui a révolutionné l'apiculture en son temps. Depuis le milieu des années 90, à cause notamment de la guerre civile et des braconniers, plus personne en Somalie n'avait vu d'éléphants sur le territoire. Jusqu'en mars 2016, Morgan, un mâle solitaire vivant sur la côte du Kenya à marcher pendant plus d'un mois vers ce qui pourrait être sa terre natale. Il a passé la frontière de la Somalie à chercher pendant des heures des collègues Elefantos avant de rebrousser chemin. La mémoire de ces animaux est tellement impressionnante. C'est au large du Soudan que le commandant Cousteau avait décidé en 1963 d'installer Précontinent 2, une structure sous-marine dans laquelle des volontaires passeraient plusieurs semaines. Et ça nous donne ce genre de photos surréalistes de Cousteau, ses collègues et sa femme après un repas visiblement un petit peu arrosé, le tout à 10 mètres de profondeur. Un petit pas vers le sud et hop, on passe au Soudan du Sud, indépendant du Soudan depuis juillet 2011. Certains peuples nilotiques comme les nuers ou les dinkas ont une tradition qui peut surprendre, les mariages fantômes. C'est de moins en moins courant mais en gros, quand un homme décède et laisse une fiancée sans futur époux, celle-ci va épouser le frère du défunt. Enfin entre guillemets. En fait, le frère sert de représentation du disparu pendant la cérémonie, mais il sera pas le mari de madame, qui elle sera bien veuve. Et s'il a des enfants avec la veuve, me demandez pas trop pourquoi, ceux-ci ne seront pas considérés comme ses enfants à lui, mais comme les enfants du défunt. La femme reste veuve et les enfants sont orphelins de leur père. La vieille ville de Galles, au sud-ouest du Sri Lanka, est juste la plus grosse forteresse construite par les Européens en Asie du Sud-Est. Le fort est même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis plus de 30 ans. La Suède est tellement efficace dans son recyclage de déchets qu'elle doit en importer d'autres pays. Dites-vous, 99% des déchets suédois sont recyclés. Le problème étant maintenant que les Suédois ne produisent plus assez de déchets pour faire tourner leurs usines de recyclage, d'où l'importation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les sites suisses se terminent par .ch. Spoiler, c'est absolument pas parce qu'ils prononcent leur pays la Suisse, mais parce qu'en latin, la Suisse, enfin la Confédération Suisse, s'appelle Confoederatio Helvetica. Ce nom a été utilisé après la création de l'État fédéral en 1848 par commodité ou pour ne pas privilégier l'une des quatre langues nationales dans les usages officiels. Au bord du Maroni, du côté Suriname, se trouve la commune d'Albina, qui fait face à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. C'est assez courant, même si c'est pas très très légal pour nous, Saint-Laurentais, d'aller faire quelques petites courses de l'autre côté du fleuve, d'un petit coup de pirogue. Bon, soit, c'est pas bien grave. Mais beaucoup plus bas qu'Albina, en face de Maripassoula, il y a Albina 2. C'est vraiment le nom que les gens utilisent. Et là, bon, c'est pas la même chose. Ça ressemble plus à une ville de Far West. On y retrouve des bars, des bordels et des comptoirs où absolument tout se paye en or et où les braqueurs n'hésitent pas du tout à couper des oreilles au sécateur pour avoir leur butin. Aller à Albina, aller pas forcément à Albina 2. La guerre civile a débuté en Syrie en 2011. En utilisant le même site que pour la Centrafrique, on peut constater qu'en 2012, la Syrie de nuit ressemblait à ça. En 2021, c'est choquant cette diminution d'intensité lumineuse. Certains articles parlent de plus de 80% de diminution de pollution lumineuse. Et pas besoin de vous expliquer à quoi c'est dû. Dushanbe est la capitale du Tadjikistan. Et Dushanbe, en farcie, ça veut dire lundi. Et la raison est toute simple. À la base, c'était un petit village qui accueillait un grand marché tous les lundis. Les gars du coin l'appelaient donc la ville du lundi. Et puis, c'est devenu une capitale. Et spoiler, il y a encore des marchés le lundi. À lundi. Enfin à Dushanbe. On a très peu parlé art jusque là. Voici le mouvement artistique Tinga Tinga, fondé par l'artiste peintre tanzanien Eduardo Saidi Tinga Tinga. Les œuvres montrent le plus souvent des animaux sur un fond monochrome. C'est devenu hyper courant et populaire dans toute l'Afrique de l'Est. Et tout ça, ça part d'un mec sans le sou qui peignait des animaux sur des bouts de contreplaqué. Beaucoup trop cool. Le Sahara court sur toute la partie nord du Tchad. Dans le Sahara, il y a des gueltas. Des genres de cuvettes où l'eau de ruissellement s'accumule. C'est assez rare qu'une guelta soit à sec. Et l'une des plus grandes gueltas du Sahara se trouve au Tchad, la guelta d'Archei, qu'on discerne d'ailleurs hyper bien en vue satellite. Par contre, bon courage pour y aller. Depuis la capitale N'Djamena, à l'autre bout du pays, faut bien rouler pendant quatre ou cinq jours. La Vénus de Dolni Veshtonice est une petite statuette qui date du Paléolithique supérieur et qui a été retrouvée en Tchéquie. C'est une des plus vieilles statuettes en terre cuite jamais retrouvée. Imaginez-vous, elle a plus de 20 000 ans. Si vous êtes en Thaïlande fin novembre, restez le dernier dimanche du mois pour voir de vos propres yeux le festival du Buffet des Singes qui a eu 32 ans l'année dernière. Ça se déroule dans le temple Fraprang Samyod, debout depuis le XIIIe siècle et aujourd'hui occupé par un grand groupe de macaques crabiers. Et oui, ce festival porte très bien son nom. Aucun humain n'a le droit de toucher aux banquets. À Dili, la capitale du Timor Oriental, se trouve une statue du Christ, le Christ Oreille, qui fait vachement penser à celui de Rio d'ailleurs, même si il est un petit peu plus petit. Cette statue fut offerte en 1996 par le gouvernement indonésien, à l'époque où le Timor était encore une province indonésienne. Le cadeau était censé leur enlever l'envie de devenir indépendant. Bon bah c'est raté pour le coup. Le Timor n'est plus indonésien et la statue a un tout autre rôle. C'est justement devenu un symbole de l'indépendance du pays. J'ai déjà beaucoup parlé du Togo, mais je ne crois pas vous avoir déjà présenté les Takienta, les maisons si originales et uniques des Batamaribas, un peuple vivant au nord du pays. Tels de petits châteaux médiévaux, ces maisons tourelles sont le symbole de cette communauté hyper proche de la nature. En 1806, William Charles Mariner avait 14 ans quand il est arrivé sur les îles Tonga avec le bateau britannique Port-au-Prince. La quasi-totalité de l'équipage s'est fait massacré par les locaux, mais William et quelques autres furent épargnés. Le chef des guerriers semblait voir en William le visage de son fils décédé et il l'adopta. Pendant 4 ans, William vécut avec les Tongiens avant d'être secouru et ramené en Angleterre. Il racontera son histoire dans ses livres et c'est notamment grâce à son récit que l'on connaît aujourd'hui la culture tongienne précoloniale. Voici Julia Edwards, une danseuse originaire de Trinidad et Tobago, qui a, dans les années 50, popularisé une danse de là-bas, le Limbo. Oui messieurs dames, cette barre sous laquelle il faut passer vient de Trinidad et Tobago. Le tournage du premier film d'Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, a eu lieu en partie en Tunisie, un pays souvent utilisé par Hollywood. Lorsque l'équipe s'est rendue à Kerouane, une journée entière a dû être consacrée à retirer 350 antennes télé des toits des maisons. Pour Turkménistan est très fier de sa production de melons, à tel point qu'un jour férié lui est entièrement dédié. Chaque deuxième semaine d'août a lieu le jour du melon. Au programme, du melon. Toute la journée, du melon. Dans le sud de la Turquie, voici une petite ville qui fait pas forcément rêver vu du ciel. Faut être honnête, on dirait Almeria en Espagne ou bien toute la côte sicilienne à l'ouest de Vitoria. Des hectares et des hectares de culture sous serre en plastique. Mais au sein de cette ville turque, la ville antique de Myr. Certaines des ruines datent du 5e siècle avant notre ère. On peut visiter un vieux théâtre, mais surtout, regardez-moi ces tombeaux creusés directement dans la falaise. Comment vous voulez que je me retienne de dire que c'est beaucoup trop stylé ? Vous trouverez beaucoup plus d'informations sur Tuvalu dans ma vidéo sur les 7 plus petits pays du monde. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir leur danse traditionnelle Fakaseasea, pendant laquelle seul le haut du corps et les bras sont en mouvement. Pour l'Ukraine, avec cette actualité si lourde, j'ai décidé de vous présenter quelque chose de très important et de très cher aux yeux des habitants, la vichivanca. Un type de broderie très caractéristique et qui est un symbole fort de l'unité du pays. C'est un vêtement patriotique qui a même sa journée dédiée, qui tombe le 3e jeudi de chaque mois de mai. L'Uruguay a eu un président entre 2010 et 2015 que beaucoup qualifient d'atypique, José Murica. Au lieu de vivre dans le palais présidentiel, il vivait dans une petite ferme en dehors de la capitale. Son salaire, il n'en gardait que 10% pour se caler sur le salaire moyen de ses compatriotes et donnait le reste à des programmes de logements sociaux. Ah le Vanuatu ! Je vous avais parlé il y a plusieurs années du culte étrange que portaient les habitants de l'île de Tanna, au prince Philippe. Bon bah malheureusement, depuis ma vidéo, ce dernier est décédé en avril 2021. S'en est suivi une très longue période de deuil. Les habitants se sont réunis, ont fait un grand banquet et ont assuré que l'âme du prince reviendrait maintenant dans sa demeure spirituelle, l'île de Tanna, au Vanuatu. Dernier pays européen de cette vidéo et en plus le plus petit pays du monde, le Vatican. Le Vatican est le seul pays au monde où les distributeurs de billets ont une option de langue en latin. Après tout, est-ce vraiment surprenant ? Il y a un phénomène météorologique qui n'existe qu'au Venezuela. Relampago del Catatumbo, la foudre de Catatumbo. Imaginez un orage qui se produit plus d'une nuit sur deux et qui se déclenche au même endroit à chaque fois pendant parfois 10 heures d'affilée. C'est exactement ce qui se passe à l'embouchure du Rio Catatumbo. Et c'est une telle fierté locale que la province où ce phénomène a lieu a mis un éclair sur son drapeau. Le Vietnam est un très gros producteur de café et ils adorent en boire aussi. Une des spécialités les plus insolites, le café aux œufs. Comme son nom l'indique, on y rajoute un peu de sucre, un peu de lait concentré et du jaune d'œuf battu. En vrai, j'étais pas convaincu au début du fait, mais en regardant les images, ça me donne quand même bien envie. On découvre souvent des sports insolites sur Doc7. Eh bien, en voici un nouveau qui se pratique au Yémen, le saut de dromadaire. Et je parle pas de dromadaire qui saute par-dessus des haies, je parle d'humains qui sautent par-dessus des dromadaires. La Zambie a déclaré son indépendance le 24 octobre 1964, jour de la clôture des Jeux Olympiques d'été de 1964 au Japon. C'était donc la première fois qu'un État a commencé des Jeux Olympiques en tant qu'un pays, la Rhodesie du Nord en l'occurrence, colonie du Royaume-Uni, et les a finis en tant qu'un autre, la Zambie. D'ailleurs, à la cérémonie de clôture, c'est le seul pays qui a défilé avec une pancarte, en l'occurrence celle de son nouveau nom, la Zambie. Attendez, j'ai rien dit plus tôt, mais on est au 197 là, le dernier pays. On vient de parler de la Zambie, ancienne Rhodesie du Nord, mais juste en dessous qu'avant nous, l'ancienne Rhodesie du Sud, le Zimbabwe. Zimbabwe qui a sur son territoire le lac Karibas, le plus grand lac artificiel au monde, 5400 km². Vraiment, c'est gigantesque, c'est plus grand qu'un pays comme Trinidad et Tobago par exemple. Et voilà, je sais jamais comment conclure une aussi grosse vidéo, si ce n'est en remerciant ceux qui ont tenu jusqu'ici, ceux qui ont regardé en plusieurs parties, ceux qui n'ont pas eu la foi d'aller jusqu'au bout. Et vous savez quoi ? Même ceux qui ont regardé 20 secondes, qui se sont demandé qui c'est ce boloss, et qui sont partis en laissant un pouce rouge. En tout cas, une chose est sûre, j'adore toujours autant écrire ces vidéos 197, les tourner et travailler dessus avec mon équipe. Si vous avez des suggestions pour un prochain thème, n'hésitez surtout pas, j'avoue qu'on galère à trouver des choses à la fois universelles, donc qu'on est sûr de retrouver dans chaque pays, pas trop longues non plus et quand même évidemment intéressantes. Ou alors on s'embête pas et on se fait un épisode 2 de 197 faits surprenants dans le monde. Enfin voilà messieurs dames, je crois que c'est l'heure, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501